Vous avez compris que le partage d'expériences est au cœur des missions de l'association et ça peut prendre d'autres formes qu'une plateforme comme l'Atlas. Donc je vais laisser cette fois-ci la parole à Nicolas Delorme qui est chargé des formations et événements. Bonjour à toutes et à tous, merci Mickaël pour ce passage et pour cette petite présentation. Je suis en charge des événements et des formations pour l'association Ville Internet et dans la continuité de ce que nous expliquait Mickaël, on organise des formations tout le long de l'année grâce à un partenaire qui s'appelle Formation et Citoyenneté qui est un organisme de formation agréée par le ministère de l'Intérieur et qui nous permet donc de faire des formations qui nous permettent de nous approprier plein de sujets concernant les politiques publiques numériques. Vous avez un calendrier qui est d'ores et déjà disponible jusqu'au 25 novembre. Ce sont des formations qui sont dédiées aux agents territoriaux et aux élus de nos collectivités en France et qui sont des temps d'échange très riches car nous avons des formateurs qui viennent de plusieurs horizons, du privé, du public mais aussi universitaires et qui nous permettent d'aborder ces sujets et de partager les connaissances avec vos agents et vos élus territoriaux. Voilà, donc je vous invite à aller regarder le calendrier des formations sur le site Ville Internet. Vous y retrouverez des petits formulaires pour avoir plus d'informations et puis à me contacter si vous avez la moindre question sur ces dernières et puis j'espère vous voir très bientôt à nos prochaines formations. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et donc voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations comme à chaque fois sur le site VilleInternet.net et les rendez-vous sont rappelés régulièrement dans le courrier de l'Internet Citoyen.